Par classe de 25, on estime à 2 à 3 élèves victimes d'inceste ou d'attouchements sexuels. La France est appelée pédolande, ça devrait percuter chacun d'entre nous, ça devrait tous nous mettre en mouvement, et bien non, et bien non. Il y a 4 ans et demi que je me bats pour protéger ma fille, et en fait je suis révoltée parce que je me rends compte qu'il y a vraiment un système pédocriminel en France qu'il y a un laxisme judiciaire et une impunité dans la pédocriminalité. Bonjour Edouard Durand, vous êtes magistrat, vous avez été depuis 2 ans l'incarnation de la civise, c'est la commission indépendante contre l'inceste qui a permis le témoignage de près de 30 000 victimes. Je suis contrainte de dire que vous n'êtes plus que l'ancien président de la civise, vous avez donc été écarté. Je pense que quand on a 160 000 enfants qui sont victimes chaque année, et un nombre de condamnations qui est proche de zéro, on est dans un système d'impunité. C'est 0,3% des victimes qui arrivent à condamner leurs agresseurs. Mon agresseur vient être prononcé coupable de 3 chefs d'accusation, à savoir viol sur ma personne, viol sur Samantha, agression sexuelle sur une autre personne et en état de récidive. Et sa peine, c'est 6 ans de prison, dont 2 fermes avec aménagement de peine, c'est-à-dire qu'il n'ira juste pas en prison. Quand on cautionne, c'est qu'on ne vaut pas mieux. C'est de la pure merde de dire, ah, la protection de l'enfance, elle est où la protection ? Vous ne vaut pas mieux que ceux que vous protégez. Quand tu penses qu'un mec qui braque une banque, il prend plus d'années de tôle qu'un mec qui encule un moum, moi, j'ai fait des autopsies d'enfants de 18 mois qui s'étaient fait sodomiser par des mecs avec le fion comme ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai essayé d'enlever ses mains. Moi, je l'ai fait, moi. J'ai fait des autopsies, j'en plais encore. Je trouve que ce n'est pas normal. On ne fait pas assez attention à ce qu'il y a de plus beau au monde. C'est un enfant, c'est tout. Je ne saurais pas vous dire, moi, si c'était devant, derrière. Pour brûler la langue d'une petite fille avec un mégot de cigarette. À ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est un enfant, c'est tout. Avec toutes les preuves que j'ai, je n'arrive pas à sauver mes enfants. J'ai fait six mois de prison ferme. J'ai fait six mois de prison. Et quand on cautionne, c'est qu'on ne vaut pas mieux. C'est compliqué de me dire que lui, il est encore en liberté. Après tout ce qu'il a fait. Vous ne venez pas mieux que ceux que vous protégez. Dans mon dossier de l'ADA, c'est marqué que le 10 septembre, je me retrouve aux urgences avec un hématome à la nénette. Je sais et je peux vous dire qu'en région parisienne, j'ai effectivement eu connaissance de charnier d'enfants. Je pèse mes mois. En décembre, c'est marqué, je me retrouve à nouveau aux urgences avec un hématome aux fesses et une grosse infection. Ça se passe entre mes parents et en fait, ils nous redonnent. Et c'est le procureur et le juge des enfants qui décident de nous redonner à chaque fois à nos bourreaux. Il fallait que je mange tout mon vomi. Donc je ne l'avais pas mangé, je l'ai remangé, je l'ai remangé. Dans l'affaire Doutreau, il n'y a pas eu un signalement de la part des médecins alors que les gosses étaient hospitalisés. Vous écrivez justement dans le rapport, les agresseurs bénéficient sauf exception d'une impunité totale. Les enfants victimes de violences sexuelles ne sont pas protégés. Ils sont parfois obligés de vivre avec leurs agresseurs. Quand ma fille à 5 ans et demi a le courage de lui parler des violences sexuelles qu'elle subit, la juge des enfants lui dit et ça ne t'a pas plu. Là j'ai 300 pages de preuves, je poursuis 33 fonctionnaires de la juridiction de Grenoble. Férité protège les pédophiles ! Après cette société de merde !